Et c'est ça qui vient un petit peu impacter négativement votre décoration et c'est pour ça probablement que vous êtes là aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue chez Cotin Deco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va voir ensemble la question de la télé en décoration. J'ai un petit bout de coton qui vole devant moi, c'est super. Donc comment est-ce qu'on va faire quand on aime regarder la télé mais qu'on aime aussi avoir une belle déco ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur vos boutons rouges et à déclencher la sonnette comme ça, vous pouvez reprendre toutes les vidéos et vous devez vous inviter un as de la déco. Alors ma première astuce pour cacher, voilà, je viens de dévoiler la première astuce, on va cacher sa télé pour éviter qu'elle vienne nuire à notre décoration. Donc il faut savoir qu'en déco, c'est très très important de ne pas faire de sa télé un point focal. C'est pas parce que vous aimez la regarder toute la journée qu'il faut que ce soit le point focal de votre décoration. Donc ça c'est un gros faux pas déco, si vous faites ça, donc attention ! C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà compris ça. Donc comment est-ce qu'on va faire pour cacher sa télé ? Il existe énormément de façons de cacher sa télé. Le plus simple, c'est, enfin en même temps, c'est de créer une pente de mur de placard. En même temps, vous gagnez du rangement et vous pouvez faire un côté pour votre télé. Soit avec un blacker, enfin une partie coulissante pour dévoiler votre télé, ou bien tout simplement qu'il va venir s'ouvrir sur les côtés et dévoiler votre télé. Donc ça vous permet de gagner du rangement et en même temps de camoufler votre télé quand vous ne la regardez pas et que vous voulez accueillir du monde et avoir une belle déco correcte. Donc cette technique-là, on l'utilise également beaucoup pour les chambres. Si vous avez une télé dans votre chambre, vous pouvez camoufler votre télé dans votre dressing ou dans votre banderie tout simplement, derrière un petit pacard coulissant. Alors attention, il ne faut que tout soit fait proprement, que ce soit pour la chambre ou pour le salle à manger. Il ne faut pas que ce soit une porte de placard de la cuisine venue poser au milieu de votre mur de salon. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas dit ça. Donc voilà, pensez vraiment à faire ça proprement et à inclure le style de votre décoration dans votre nouveau projet de DIY. La deuxième astuce, c'est de faire diversion. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, au lieu d'avoir, comme on a dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir comme point focal votre télé, eh bien on va créer un autre point focal plus fort, qui gueule plus fort que la télé et qui va attirer l'attention en premier. Donc soit on parlait de gueuler, voilà, il y a le fils du voisin qui est dans le thème. Bref, donc comment est-ce qu'on va faire ? Soit vous allez utiliser un gros luminaire un petit peu XXL, non pas pour venir cacher la télé pour que vous puissiez la voir quand vous êtes assis dans le canapé, mais plutôt pour venir attirer l'attention, pour qu'au lieu de voir la télé, on vienne regarder ce superbe luminaire. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, soit un mur un petit peu... un petit peu criard, un peu extravagant, un peu sympa, qui va venir attirer l'attention aussi. Donc ça peut être avec une texture, une couleur, ça peut être avec un tableau, ça peut être le barman de la cheminée qui va venir attirer l'attention. Vraiment, il y a énormément, énormément de façons de créer un point focal. Vous pouvez utiliser un meuble un petit peu... un petit peu criard aussi, la couleur de votre canapé, pourquoi pas. Alors attention, il ne faut pas que ce soit des couleurs reprises au pif parce que c'était à un moyen de 80% chez votre rendement de votre canapé. J'ai pas dit ça. Mais voilà, prenez un objet ou une texture, une lumière, quelque chose qui va venir attirer l'attention. Au lieu d'attirer l'attention directement sur votre télé, vous allez voir, votre télé va s'effacer naturellement. Et ensuite, le dernier point, c'est le numéro 3, la symétrie. Donc comment est-ce qu'on va utiliser la symétrie pour effacer votre télé dans votre décoration ? Eh bien, c'est un petit peu en utilisant le même principe que pour le deuxième point. Donc on va axer le point focal sur le mur en face du mur où il y a votre télé. Donc par exemple, vous allez avoir votre télé de ce côté-là et votre cheminée, admettons, de ce côté-ci, on va mettre le point focal sur votre télé pour effacer un petit peu votre... euh... le point focal sur votre cheminée pour effacer votre télé. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de symétrie ? Pourquoi est-ce que ça ne rentre pas dans le point numéro 2 ? Simplement parce que pour ajouter plus de structure autour de ça et vraiment effacer votre télé, si vous avez bien sûr suffisamment de place, vous pouvez mettre deux canapés face à face. Deux canapés ou bien un canapé et deux petits fauteuils par exemple. L'idée, c'est que quand vous allez recevoir du monde, ils vont être face à vous et non pas face à votre télé et du coup, ils vont plus être attirés au niveau de la cheminée où on va avoir notre point focal et ils vont pas regarder votre télé. Donc l'idéal pour ça, c'est d'avoir votre télé si possible, parce que selon l'agencement de votre maison, c'est pas forcément le cas, mais si possible, le télé sur le mur où il y a votre porte, où vous allez rentrer dans la pièce, comme ça quand vous allez rentrer dans la pièce, votre télé, elle sera sur le mur, sur le même côté de la porte, donc vous n'allez pas tourner la tête pour voir qu'il y a une télé, mais par contre vous allez voir une belle cheminée en face avec deux canapés et vous allez directement vous asseoir et entamer la discussion et votre télé ne sera carrément pas vue, enfin peut-être au moment de la sortie de la pièce, mais ce sera vraiment anecdotique et ça va pas impacter la qualité de votre décoration auprès de vos visiteurs. Voilà. Donc vous aimez regarder la télé, j'imagine, si vous avez cliqué sur cette vidéo là, donc le fait d'avoir deux canapés face à face, ça permet bien sûr de favoriser les échanges. C'est vrai, ça peut potentiellement réduire le nombre d'heures de visionnage de votre télé, mais c'est pas le plus en tout cas de cette vidéo. Vous pouvez très bien vous allonger sur le canapé et à ce moment-là être face à votre télé et bon, ce serait plutôt à la cheminée, mais à vous ensuite de vous installer sur votre canapé en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez plutôt regarder la cheminée, donc regarder la télé. Pourquoi je vous dis ça ? Simplement parce que souvent on me dit oui, mais le canapé il n'est pas censé être face à la télé. Non, 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 pas forcément. Justement, je vous conseillerais de tourner votre canapé et le reste de votre immobilier pour que vous puissiez toujours quand même regarder la télé. Le but, ce n'est pas d'être dos non plus à cet élément-là, mais tout simplement en tournant votre immobilier autrement que face à la télé, ça va permettre aussi un petit peu d'effacer cet élément plutôt que de le mettre en valeur. Parce que quand on va avoir le canapé avec des fauteuils, etc., la table basse et tout, enfin tout ce petit coin salon tourné vers la télé, forcément votre point focal, là, inévitablement ça devient votre télé et c'est ça qui vient un petit peu impacter négativement votre décoration et c'est pour ça probablement que vous êtes là aujourd'hui et que votre décoration ne vous satisfait pas. Donc, essayez d'agencer votre immobilier différemment. Si vous voulez m'envoyer des photos ou des croquis de votre agencement, alors que je vous donne un petit peu mon avis, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer, enfin soit vous me décrivez votre salon dans les commentaires, soit vous m'envoyez une photo sur le site. Donc, c'est www.coachingdeco.org et je me ferai un plaisir de vous aider à résoudre ce petit problème et à vous accompagner dans votre projet de déco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, c'est votre petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de cette vidéo. Je vous ferai un plaisir de les lire chaque fois et de vous répondre. Si vous voulez que je vous accompagne sur mon projet de déco, contactez-moi sur le site, c'est www.coachingdeco.org. Si vous voulez juste découvrir votre conseil déco, vous pouvez y aller aussi, il y a une partie blog avec plein d'articles qui pourraient vous intéresser. Pensez à vous abonner, à déclencher la sonnette, cliquez sur le gros bouton rouge et tout et tout. Comme ça, vous serez un as de la déco très très rapidement parce que vous serez au courant de la sortie de chaque vidéo. Donc, ça peut vous aider à améliorer votre déco. Voilà, je suis là pour ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à bien analyser avant de choisir les blessés. Je pense à vous inspirer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada